On est de retour sur TV Debout, toujours en direct live de la Place de la République et quand on n'a pas de bug technique, on peut recevoir des invités de prestige. Il y avait François Ruffin à l'instant, maintenant c'est Almamy. Almamy, bonsoir. Bonsoir. Tu es éducateur spécialisé, tu es un habitant d'une ville d'Ile-de-France qui s'appelle Fresnes, bien connue pour sa prison, mais pas que quand même, et qui est plutôt pauvre. Alors, éducateur spécialisé dans une autre ville d'Ordan où tu es en relation bien sûr avec des gens aussi de quartier populaire. Alors, tu as par ailleurs un engagement associatif et politique sur lequel on va venir dans un instant, mais la première question c'est, où sont les populations des quartiers populaires ? Est-ce qu'on est juste un mouvement de centre-ville ? Où sont-ils ? Ben, je pourrais dire que certains sont en train de regarder à travers la chaîne YouTube, en live. Certains observent encore de... Bonsoir à tous. Certains observent encore de loin, parce qu'effectivement ce qui est renvoyé comme image, c'est des personnes qui veulent effectivement faire bouger les choses. Moi, pour les remarques, les différentes remarques qui ont été faites, c'est oui, on a l'impression de voir des gens qui veulent faire la révolution avec une bière à la main. Mais comment pouvoir mener une révolution en n'étant pas très lucide ? Et donc du coup là, j'ai pu leur affirmer et leur prouver qu'il suffit de faire preuve de curiosité, comme j'ai pu faire dès les premiers soirs. Et me rendre compte que, ben, effectivement, il y a une majorité de Parisiens ou de bobos, entre guillemets, qui ont envie de faire bouger les choses. Ils ont réellement cette ambition de faire bouger les choses. Ils ont aussi un ras-le-bol. Et ce ras-le-bol-là, je le partage. Même si on ne part pas des mêmes réalités ou, je dirais, des mêmes vécus. Mais il y a des points de convergence qui font qu'on doit absolument faire l'effort de se concerter, faire connaissance. Même si, voilà, on sait qu'il y a urgence, puisqu'on n'a vraiment pas le temps de se poser autour d'un thé et puis vraiment faire connaissance, comme si on était en vacances. Mais faire connaissance autour de nos différentes luttes. Et je pense que, voilà, ce qui se passe là actuellement et depuis quelques jours, c'est vraiment l'amorce de quelque chose. Je ne sais pas où ça va finir, mais mon souhait, c'est que ça puisse aboutir à quelque chose qui va, comme l'un des mots d'ordre, c'est de faire peur à l'élite au col blanc. J'espère que ça aboutira vraiment à ce que ces cols blancs finissent par en trembler. Mais j'irais même plus loin que cela, au-delà de les faire trembler. Certains vont dire que c'est un petit peu dur comme propos. Mais moi, j'irais même à aller arracher des chemises, carrément. Pourquoi pas ? Mais tous ensemble. C'est-à-dire que parisiens, banlieusards, et pas que les habitants des quartiers populaires, puisque en banlieue, il y a aussi des habitants en zone pavillonnaire, en zone privée, en zone résidentielle. Donc, localement, mon parcours militant et politique a pu me prouver par A+, B qu'il était possible de se mettre autour de la table quand on n'était pas forcément issu du même milieu social, des mêmes origines, de même religion ou de même génération. Et pour moi, c'est ce que je trouve de motivant. Et le fait de pouvoir croiser et rencontrer des gens déterminés. Alors, il y a plein de difficultés à créer la jonction entre les populations des quartiers populaires, dont une partie sont descendants de l'immigration, et les gens, effectivement, toi tu as dit bobo, classe moyenne, blanche, éduquée, etc. Il y a eu une méfiance entre ces deux populations, des peurs, des fantasmes. Il y a eu aussi le fait que la gauche classique ou la gauche de gauche a pas mal déserté ces quartiers, les a un peu laissés à eux-mêmes, livrés à eux-mêmes, que chez ces populations, il y a parfois un sentiment de trahison de la part du monde politique en général, sans toujours distinguer entre les étiquettes et les personnalités. Il y a la religion qui s'est greffée un peu sur le vide et qui parfois pose problème avec une gauche traditionnellement laïque, traditionnellement athée ou en tout cas inquiète de la question religieuse et qui croyait un peu avoir résolu le problème en déchristianisant cette société. Et puis là, il y a l'islam qui revient ou qui apparaît et qui commence à exister dans le domaine public. Comment est-ce qu'on peut aller au-delà de cette méfiance, faire se reconnecter ces populations ? Parce que concrètement, elles ne sont pas là. Tu dis qu'il y a des gens qui nous regardent dans ces quartiers populaires. Donc c'est ce qu'on espère bien entendu. Ta présence ici, forcément, peut servir de pont. Et toi, tu es à la fois professionnellement intéressé à cette question en tant qu'éducateur spécialisé, en tant que militant associatif, en tant que militant politique. Qu'est-ce que tu reçois un peu comme perception ? Tu parles, commençons peut-être par ton engagement professionnel. Et d'UXP, tu travailles avec quelle population ? Toutes les populations. C'est-à-dire que... Donc tu es un éduc de rue ou en institution ? Non, j'étais éduc de rue. Maintenant, je suis en institution. Je bosse avec notamment des ados qui sont placés en urgence. D'accord. Donc c'est différents types de profils. Oui. Donc des parents qui sont en prison, de la violence conjugale. Violences conjugales, ça peut être des parents démunis face à leurs responsabilités en tant que parents. Ça peut être des ados qui ont pris l'habitude de fuguer. Donc des mesures, dans ce cas-là, sont prises par soit l'établissement ou les autorités qui se retrouvent à récupérer ces ados. Donc tout type de profil. Et est-ce que cette population qu'on imagine un peu centrée sur elle-même, vu les problèmes qu'elle a, des ados en pleine construction identitaire, avec ses souffrances, ses carences affectives, est-ce qu'il y a quand même une petite préoccupation politique, une petite inquiétude et une envie de collectif ? Ou est-ce que c'est, il faut d'abord que je résolve mes problèmes et que l'on m'aide, ce qui pourrait être tout à fait légitime, bien sûr ? C'est une population de jeunes qui, dû au manque de dialogue, dû au manque de réponses apportées. Donc quand on sait que la plupart de ces ados sont encore scolarisés, si l'éducation nationale actuelle et les programmes actuels ne sont pas capables de leur apporter les réponses, on se retrouve avec énormément de jeunes ados déstructurés, désorientés. Et notamment, ça n'aide pas, puisqu'on a énormément de... Moi-même, j'ai été désorienté à mon époque, donc j'ai pu m'en sortir. Mais je pense à ces nombreux gamins qui, aujourd'hui, se retrouvent déscolarisés et n'ont aucun repère, en fait, n'ont aucun point d'accroche. Donc effectivement, l'espace est laissé vide, l'espace a été abandonné. Donc effectivement, certains vont être influencés par des... Je vais appeler ça des sectes, qui ne représentent pas forcément la majorité d'un culte, qu'ils soient chrétiens, musulmans ou autres. Là, actuellement, c'est la religion musulmane qui est pointée du doigt. Mais puisqu'on cherche aussi à nous imposer des boucs émissaires. À un moment donné, si la politique de la ville ou l'école Blanc ont abandonné le terrain, moi qui étais éducateur de rue, je peux témoigner qu'en tant qu'éducateur, les nouveaux éducateurs dans certains quartiers de France, ce sont les dealers de drogue. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est une réalité qu'il faut aussi aborder. Et je n'ai pas peur de le dire. Donc c'est bien beau de se focaliser sur la religion musulmane, mais il ne faut pas oublier que le culte a aussi sauvé des individus. Et ça, on n'en parle pas souvent. On ne parle plus souvent de ces individus qui préfèrent mener des guerres, je ne sais où, et venir se faire exposer sur le territoire français. Mais on oublie de préciser que ceux qui commettent ces actes monstrueux, pour la plupart, pour les derniers événements, il y a des Belges et des Français. Et ça, les Colbons oublient de le préciser. Ce sont des Français. Personne ne cherche à comprendre comment un individu... Ce sont des Français, ce sont des produits français. Exactement. Ce n'est pas parce qu'ils sont d'origine X ou Y que forcément, il faut rejeter la faute sur leurs origines. Ils sont Français. On essaie toujours de créer un monstre qui n'aurait pas d'origine. Voilà, et je pense que la vraie question à se poser, c'est à quel moment on les a perdus ? À quel moment où la République, puisque moi je ne parle pas de République, je parle de République, à quel moment la République a fauté en fait ? Et là, ces questions-là, elles sont rarement posées. Quand il y a les plateaux T, ce qu'on observe, c'est qu'il y a des tonnes d'experts qui sont invités sur ces plateaux. Mais des experts qu'on ne croise pas en réalité. Des experts d'où ? Ils sont basés sur des statistiques, sur des chiffres. Ils sortent d'où ? Ils parlent au nom de quoi et au nom de qui ? Et il est là le problème. Et pour revenir sur cette fameuse interrogation, où sont les banlieusards ? Il y a des banlieusards parmi nous. Après, je pense qu'ils n'ont pas eu encore l'occasion de tomber sur des prises de parole, justement, qui relatent leur réalité, qui parlent de leurs conditions de vie et permettent de faire déplacer autant de monde qu'on a pratiquement tous les soirs sur la place de la République, aussi dans les quartiers. Il va falloir instaurer ce réflexe d'aller vers l'autre. Il faut savoir qu'en banlieue, ce n'est pas facile pour tout le monde de se déplacer sur Paris. Moi, je me déplace souvent sur Paris, puisque prise de rendez-vous, je mène pas mal d'actions dans diverses associations. Donc, comme je me suis plus ou moins engagé politiquement, on doit être mobile. On doit être en capacité de se déplacer, de rencontrer, de provoquer des débats, des échanges. Et je pense que Nuit Debout doit avoir aussi cette responsabilité et pas se poser à chaque fois la question « Où est la banlieue ? » La banlieue est là, mais pour l'instant, reste silencieuse et plutôt dans l'observation. Alors, pour information, pour les gens qui nous regardent, il y a une Nuit Debout à Saint-Denis, qui est une commune populaire de la banlieue parisienne. Et puis, il y a aussi une délocalisation des AG à Grenoble, dans les quartiers populaires, à Marseille également. Je crois que ça commence demain ou c'était peut-être aujourd'hui. Ils ont décidé aussi de porter, de transporter leur AG dans les quartiers populaires pour essayer de créer cette rencontre dont on rêve tous. Parce qu'on sent bien que les dominés des quartiers populaires et les dominés des dominants, c'est-à-dire les dominés de la classe moyenne, leur jonction, elle peut faire des étincelles. Un mot sur ton engagement associatif, et puis on parlera de l'engagement politique tout à l'heure. Pardon ? Tu es dans quel type d'association et tu entends quel discours par rapport à la Nuit Debout ? Alors, depuis 2002, je préside une association qu'on appelle 83ème Avenue. 83ème Avenue. Donc en référence à l'adresse de mon quartier d'origine, qui se trouve au 83 Avenue de la Paix. Donc avec des influences et des inspirations américaines, on va dire, puisque j'ai baigné dans la culture hip-hop. Donc une culture qui m'a vachement apporté. Et dès le départ, on ne voulait pas rester cloisonnés dans notre quartier à organiser des tournois de foot, des événements entre nous. On voulait pouvoir aussi rencontrer des habitants d'autres quartiers et puis des habitants de la ville en général. Donc très rapidement, on a présenté des statuts. Et l'objectif de notre association, c'est d'organiser, de proposer des événements interculturels et intergénérationnels. Donc déjà, on voyait très très large, déjà en 2002. Et d'ailleurs, le jour où j'ai pu me rendre compte qu'on n'était pas les seuls à subir certaines injustices ou certaines inégalités, c'est le jour où j'ai décidé de sortir de mes murs. Le jour où j'ai décidé d'aller voir mon voisin. Le jour où j'ai décidé de me rendre en mairie pour réclamer un créneau de gymnase. Où on m'a reçu avec mépris. Et ce jour-là, je me suis dit, mais on nous prend vraiment pour des mères. Donc ce jour-là, je suis retourné chez moi. Puisqu'on m'a conseillé de créer une association. J'ai été à la bibliothèque. Je me suis documenté. J'ai créé une association. Je suis revenu. Et là, le colban qui avait en face de moi me pose la question, mais quel est votre projet ? Et ma réponse, elle a été spontanée. J'ai juste expliqué que mon projet, il est très simple. Je veux fédérer les quartiers de la ville. Et là, je me souviens encore, ce colban a fait un bond en arrière. Mais je ne me rendais pas compte que j'envoyais déjà un message politique. Le fait de fédérer des habitants qui ne sont pas forcément originaires du même quartier. C'est une certaine époque où on connaissait des tensions entre différents quartiers. Et aujourd'hui, je peux en témoigner. Ça les arrangeait bien qu'on puisse rester au pied de notre immeuble, jouer au foot, au basket, ou se battre entre nous. Mais le jour où j'ai décidé de sortir de ces frontières, là, j'ai pu me rendre compte que, ben oui, on va s'inviter, on va être là, où vous ne vous attendez pas à nous voir. Et c'est un petit peu ce que je vois à Nuit Debout. Et j'espère qu'on ira vers cette démarche-là. C'est que toutes ces individualités qui se retrouvent chaque soir, qu'un jour on décide, demain, on sera à Hôtel de Ville. On ne demande pas l'autorisation Hidalgo. Demain, on ira à l'Elysée. Désobéissance civile. Désobéissance civile. Je pense que c'est à ça qu'on doit arriver. Et quand on réussira à mettre sur pied des actions de ce type, là, la banlieue viendra naturellement, puisque la banlieue n'est pas prête, je pense, à venir s'asseoir pendant des heures, à écouter les gens parler. L'état d'urgence, nous, ça fait un certain nombre d'années qu'on la côtoie. Donc, si ça passe vraiment à l'action, et qu'il y a vraiment cette volonté de passer à l'action, vraiment ensemble, soudés, unis, en mettant de côté nos divergences, la banlieue, naturellement, dira c'est là qu'on doit être. Un mot de ton engagement politique. Tu me disais, avant qu'on prenne l'antenne, que tu étais dans un mouvement qui s'appelle Émergence. Émergence, tu peux nous dire ce que c'est ? Alors, Émergence est née de l'addition des différentes listes citoyennes qui ont vu le jour en Ile-de-France en 2008. Donc, deux ans après, on s'est dit, à force de se croiser sur des antennes radios, à se croiser dans des articles interposés sur, justement, cette génération qui a décidé de se prendre en main, politiquement parlant, on s'est dit, pourquoi pas se lancer au régional ? Donc, on a décidé de... On s'est concertés, on a réfléchi. On a décidé de mettre en place une liste citoyenne. Donc, une liste qui représenterait tous ces citoyens... Les quartiers populaires en particulier ? On a voulu nous enfermer, justement, dans ces frontières. Ce n'est pas parce que cette idée et cette impulsion vient en majorité d'habitants issus des quartiers populaires qu'elle est uniquement mise en place pour représenter que les quartiers populaires. Non, on est aussi en droit et en capacité. On est des citoyens à part entière. On n'est pas des citoyens de seconde zone. Et on est aussi en capacité de représenter une partie de la population française. Et du coup, on a bataillé énormément face à certains médias puisque, justement, on nous présentait, j'étais la tête de liste, le candidat des quartiers, le candidat de la diversité. Non, je ne suis pas d'accord. Moi, quand on parle de diversité, c'est vous et moi. Ce n'est pas vous d'un côté et moi de l'autre. Alors, ici, à Nuit Debout, on réfléchit beaucoup à refonder la démocratie, à la question du devenir de ce mouvement. Faut-il faire un Podemos à la française ? Faut-il aller dans les urnes ou au contraire rejeter les urnes ? Vous, vous avez décidé de présenter une liste au Régional. Quelle expérience tu en retires ? J'imagine que vous n'avez pas eu d'élu, mais peut-être que je me trompe. L'expérience que j'en retire, tout simplement, c'est que si on n'a pas les moyens financiers, on ne pourra aller nulle part. Localement, c'est possible. Je viens d'une ville où... Localement, ça veut dire les municipales ? Les municipales, par exemple, on peut commencer par les municipales. Une ville de 26 000 habitants, troisième mandat de notre maire actuel, député maire, puisqu'il est député aussi. Les trois élections, il est passé avec la même réserve de voix. 3 000 voix. Oui, donc c'est prenable. 20 000 habitants. Donc, freine et prenable. C'est largement prenable. Après, ça prendra le temps que ça prendra. Mais quand je dis que c'est prenable, c'est que... Ce n'est pas qu'une histoire de mathématiques. Je pense qu'il y a aussi une question de volonté. Mais je comprends aussi les personnes qui préfèrent s'abstenir. Il faut comprendre, puisqu'on a été baladés de gauche à droite, de gauche à droite, et puis avec toujours ce même étendard, attention, il ne faut pas laisser passer les méchants de l'extrême droite. Mais au final, quand on regarde bien avec ce qui s'est passé dernièrement, Panama Papers, le Front National me font rire. Oui, on est anti-système, mais ils baignent dans le système. Ils sont le système. Ils veulent juste avoir leur part du gâteau. C'est clair. Et moi, je pense que nous, citoyens, nous devons, dans l'urgence, trouver cette forme qui va nous permettre, une bonne fois pour toutes, de nous débarrasser de tous ces cols blancs. Parce que ce sont eux qui nous obligent à nous retourner les uns contre les autres. On le voit dans le cas de l'affaire des taxis contre Uber. Alors que pour moi, Uber et taxi devraient se soulever tous ensemble contre le même ennemi. Il ne faut pas oublier qu'un autre ennemi, ce sont eux. Ce sont les cols blancs. Et je pense que cet objectif-là, il ne faut pas le perdre de vue. C'est-à-dire que j'espère qu'on en sortira quelque chose de... Je ne vais pas dire d'innovant parce qu'on ne va rien inventer en réalité. Je pense que le plus gros pari qu'on doit tenir, qu'on doit tenir, qu'on doit avoir en objectif, ça va être de mettre en application ce que nos prédécesseurs n'ont pas réussi à faire. Le changement. Le changement, c'est nous. Le changement, c'est réellement nous. Le pouvoir, c'est nous. Et ce n'est pas ces bandes de cols blancs qui sont là à se chamailler à l'assemblée, à faire l'appui et le beau temps, à s'en mettre plein les poches pendant que nous, on est en train de galérer à se... je dirais, à se chamailler sur des petits détails. alors que le vrai problème, on le voit tous les jours. Qui nous méprise ? Qui nous insulte ? Qui nous impose des conditions de vie ? Ce n'est pas nous. Alors, je pense que l'addition et la multiplication de ces individualités, j'espère que ça aboutira à vraiment... Certains parlent de rêve général, moi, je parle de révolte générale. Almamy, merci. Merci à vous. On doit rendre l'antenne. On va regarder un sujet sur la nuit debout à Grenoble. Le duplex prévu avec Marseille, il est un peu plus compliqué que prévu techniquement, donc il est reporté à demain. On aura un copain de la nuit debout de Grenoble qui viendra ensuite commenter le sujet qu'il a lui-même réalisé et qui nous parlera aussi d'une expérience assez unique et qui intéresse peut-être aussi les quartiers populaires. C'est à Saillans, une petite commune justement dans le sud-est de la France où là, une liste citoyenne a emporté la mairie et a décidé d'abolir en quelque sorte le principe vertical de pouvoir pour faire une démocratie participative mais alors une vraie, pas celle de Ségolène Royal et de ceux qui nous bernent de ce slogan. On est sur TV Debout, toujours en direct de live de la Place de la République. A tout à l'heure. Merci Almamy.